La commune d'Egelsart a ouvert une classe supplémentaire il y a quelques années. C'est pourquoi des travaux ont été lancés pour installer les écoliers dans l'ancien presbytère, aux côtés du périscolaire. Au total, il y a 54 enfants qui sont scolarisés dans la commune. Pour la rentrée 2021, on a demandé un troisième poste d'enseignement qui nous a été accordé. Et donc nous avons prévu de faire des travaux au presbytère. Malheureusement, nous avions à cette époque-là encore quelqu'un qui habitait l'étage et avait des chambres au rez-de-chaussée. Entre-temps, nous avions mis les enfants dans la salle communale pour bien honorer ce troisième poste. Sur la totalité du rez-de-chaussée, 42 mètres carrés seront dédiés à la dizaine d'écoliers et 52 mètres carrés aux enfants du périscolaire. Les travaux n'ont commencé qu'au début du mois de février parce qu'à l'époque, une personne vivait encore à l'étage et qu'il a fallu un an pour désaffecter le bâtiment à l'évêché de Metz. Le coût des travaux est de 92 500 euros subventionnés à hauteur de 74 000 euros, dont 14 800 euros par le département, 13 000 euros de la région et 46 230 euros de l'État. Les 18 500 euros restants seront empruntés par la mairie. Les travaux sont donc déjà la mise en conformité de tous les bâtiments, de tout le bâtiment pour accueillir les enfants en salle de classe. Parce que nous avons, in fine, un contrôle du SDIS qui va vérifier la conformité. Et donc, on en profite pour isoler les murs qui donnent vers l'extérieur. On fait tout en plancher chauffant. Et également, il faut qu'on ajoute dans ce local, enfin dans ces locaux, un WC handicapé qui est actuellement pour garantir les mises en eau. Les portes ont également été agrandies pour respecter les normes de sécurité. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'en juin 2024.